Qu'est-ce que la logique quantique anthropique ? Tu arrives à nous expliquer ça avec des mots simples, compréhensibles pour un plus grand nombre ? Alors, c'est un vaste sujet. Je dis souvent aux étudiants que pour comprendre la logique quantique anthropique, il faut peu à près une dizaine d'années. Au niveau de la biorésonance, je travaille avec le système METATRAN, où j'ai été formé en Russie, sous la direction de l'académicien Vladimir Nesterov. Et lors de mon premier séjour, ma première formation à Moscou, la doctoresse Nesterova m'a dit « Blaz, c'est ta mission, tu dois amener le METATRAN en Suisse et au pays francophone ». Donc, j'ai retourné, j'ai fait toutes les formations pour pouvoir enseigner au niveau francophone. Et la logique quantique anthropique, c'est quelque chose qu'on apprend toujours. C'est toujours quelque chose, il y a une nouvelle compréhension. Je dis souvent aux personnes qui apprennent la biorésonance, qu'au niveau de la biorésonance, il faut peut-être deux, trois jours pour comprendre l'appareil, le système, il faut deux ans pour bien le maîtriser, et il faut encore plus de dix ans pour comprendre vraiment la logique quantique anthropique. Donc, la logique quantique anthropique, elle est basée sur le postulat de la théorie de Theodor van Hoven et de Sysoslav Nesterov. Donc, les Russes disaient la théorie « Nesterov van Hoven » et puis en Amérique, on dit que c'est la théorie « van Hoven Nesterov » mais voilà, c'est la même. Vous, sous un angle différent. Donc, pour bien comprendre cette théorie, qu'il y a une théorie post-quantique, il faut comprendre déjà que la logique quantique anthropique réunit, c'est une théorie unifiée qui réunit plusieurs formes de sciences, donc la physique, la physique newtonienne, la physique classique, la biologie et tout le domaine de la spiritualité. Donc, c'est une théorie qui unifie tous ces différents domaines et qui a une prolongation de la théorie de l'information. Mais du coup, ce n'est pas en divergent avec l'approche newtonienne, puisque Newton, ce n'est justement pas dans l'énergie de l'information. On va revenir un petit peu, si ça me permet, au niveau de l'histoire de la théorie de l'information. Comme ça, je pense que ce sera plus clair. N'hésite pas à m'interrompre à n'importe quel moment. Merci. J'aimerais aussi rappeler à nos téléspectateurs, je suis naturopathe de formation et je suis avant tout clinicien. Peut-être juste encore pour bien comprendre cette évolution de la naturopathie à la physique quantique et aux thérapies quantiques. J'ai d'abord fait cinq ans de naturopathie et lorsque j'ai étudié la naturopathie, je suis tombé sur un livre, par synchronicité, par hasard, enfin un plan le comment. Comme on veut et ce livre, c'est le livre « L'univers est en hologramme » de David Talbot où il parle justement de l'approche quantique. C'est un livre qui m'avait fasciné, que j'avais dévoré un peu de jour. Dans ce livre, entre autres, il parle de cas de personnes avec des personnalités multiples et il disait en fait que une personne qui était allergique aux abeilles, par exemple, dans une personnalité, n'avait pas cette allergie dans une autre personnalité. Ah, c'est intéressant ! Ou même plus, une personne qui était diabétique, insulino-dépendante avec une personnalité n'avait pas de problème sans que réa fonctionnait bien avec une autre personnalité. Donc, pour moi, ça a été un choc. Je ne pouvais plus continuer à pratiquer la médecine comme j'étais en train de l'apprendre. Même si c'était très intéressant, je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc, c'est ça qui m'a amené aussi justement à ces approches PNL, d'abord hypnose et tout, pour travailler sur le lien et l'aller-retour avec nos émotions. Et ensuite, justement, les thérapies quantiques et la biorésonance. Donc, voilà, pour revenir à la logique quantique anthropique, on va revenir à la théorie de l'information, qui est une théorie qui a été développée dans les années 50, 1950, par un certain Claude Shannon, qui était en génie. C'était un gars qui faisait du jonglage, enfin, qui aimait beaucoup le cirque, qui avait un côté très artiste, aussi très intuitif, etc. Et c'est lui qu'on considère aujourd'hui comme le père de la théorie de l'information. Il a travaillé pour le téléphone américain chez Bell, au niveau où il a étudié la transmission des ondes sinozoïdales. Et ensuite, il a travaillé pour la CIA, dans le cryptage des données, pour qu'on envoie un message d'un point A à un point B, qu'il n'y ait pas un point C, qu'il puisse interférer et prendre note de ce message. Ensuite, Claude Shannon a aussi développé les fameux algorithmes de Shannon, qui sont probablement la cause aujourd'hui, au niveau qui a été repris par les réseaux sociaux actuels, et qui sont une des causes probablement d'un peu, en certains dirant, abrutissement de la population pour rester poli actuellement. Mais là, je me perds un petit peu. Donc voilà, revenons à Claude Shannon. Donc le père de la théorie de l'information, pour lui, c'est l'étude au niveau des ondes sinozoïdales, pour le téléphone, pour les services secrets, donc d'aller d'un point A à un point B. Et puis voilà, l'information ne va que dans un sens. Ensuite, il y a eu un deuxième personnage, un deuxième génie vraiment complet. Même le Stanford Binet, le test du QI classique, on ne pouvait pas le mesurer tellement que c'est énorme. Je crois qu'à 14 ans, il avait déjà plusieurs doctorats. C'est Norbert Wiener. Norbert Wiener, un père de la cybernétique. Ceux qui ont étudié la psychologie ou certaines théories de communication, en reprend justement ces données dans le monde de la relation d'aide et de la communication. Et lui, il va amener cette notion de feedback. Donc quand on envoie d'un point A à un point B, pour être sûr que B a bien compris, il y a un feedback qui va revenir au point A. Donc lui, il fait, voilà, il y a cette notion de feedback. Mais aussi, quand on a demandé au professeur Wiener, qu'est-ce que c'était l'information, il avait répondu, l'information, c'est de l'information. Ce n'est pas de la matière, ce n'est pas de l'énergie, c'est autre chose. Mais quoi ? Voilà, donc ça nous laissait en plus sur notre fin. Ensuite est venu un autre physicien, un franco-américain, Léon Brouillat, qui lui a fait rentrer la théorie de l'information dans la dimension quantique. Entre autres, en amenant la notion d'entropie. L'entropie, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus. En fait, l'entropie, c'est le niveau de désorganisation dans le système. Donc plus il y a de désorganisation, plus le système est chaotique. Donc cette notion d'entropie va être importante au niveau de la théorie de l'information, parce qu'il va y avoir un ordre dans cette information. Donc ensuite, il est venu un autre physicien, qui est très, je pense qu'il a beaucoup d'autres entendus parler, c'est John Archibald Wheeler, qui a été le dernier disciple d'Albert Einstein à Princeton, un énorme physicien quantique. Et lui, dans ses mémoires, écrivait, il y a trois étapes dans mon évolution au niveau de la physique. La première, où je pensais que tout était fait de matière, des protons, des électrons, mais comme des bouts de particules. Il disait, dans la deuxième partie, je pensais que tout était fait de sons, donc de fréquences d'ondes, et il terminait, il disait, maintenant j'ai l'intime conviction que tout est fait d'informations.